Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul et aussi un unboxing. J'ai fait quelques petits achats, là, maquillage, soins. Et j'ai reçu aussi des choses, donc j'ai envie de partager tout ça avec vous. J'ai un petit peu moins la pêche que d'habitude. Je préfère vous le dire, mais je pense que vous le verrez de toute façon. Je traverse une période un petit peu difficile. Je n'ai pas filmé depuis un petit moment. Vous ne l'avez pas forcément vu, parce que je prends de l'avance dans mon organisation. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de m'y remettre. Je me suis dit que ça me ferait du bien, de par les make-up, de par les soins. Ça me changerait les idées. Et en plus, franchement, j'ai trouvé des choses très, très sympas. Des petites pépites, comme je dis souvent. Donc, ça vaut bien une petite vidéo. Et on est là pour se remonter le moral quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Donc, c'est parti. Je vais commencer d'abord par ce que j'ai acheté moi-même. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai reçu. D'abord, je suis retournée m'acheter un bébé crayon de chez Herborian. Parce que je vous avais montré dans une vidéo, j'avais acheté celui qui était en teinte claire. C'est le bébé crayon au ginseng. Donc, il se présente comme ça. J'ai enlevé les packagings, parce que je les ai déjà utilisés. Et je l'avais essayé dans une vidéo. Le clair était trop clair pour moi. Je m'étais trompée de teinte. Je suis retournée m'acheter le doré. Entre les deux, il y a une teinte nude. Et il y a aussi une teinte beaucoup plus foncée qui est la teinte caramel, je crois. Et effectivement, le doré, ça me correspond beaucoup mieux. Alors, moi, personnellement, je ne l'utilise que comme anti-cerne pour le moment. Et comme touche de lumière un petit peu aussi partout sur le visage. Pas pour tout mon teint, mais je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je voulais vraiment me le racheter avec la bonne teinte. Parce que déjà, avec la teinte claire, j'avais adoré la couvrance, la texture, la tenue, etc. Donc voilà, avec le doré, c'est parfait. C'est vraiment un très très bon produit qui coûte un petit peu cher. Mais bon, vu la taille du crayon, je pense qu'il y en a pour un bon moment. Je vous montrerai en vidéo aussi ce que ça donne avec la bonne teinte. Ce sera encore plus parlant. Mais voilà, je suis bien bien contente de mon achat. Et j'en ai profité pour me racheter un produit que je ne m'étais pas racheté depuis des années. Et pour être honnête avec vous, je l'avais un petit peu oublié. Alors que c'est un produit extraordinaire. C'est la fameuse bébé crème d'herboriant, celle-ci. Au ginseng aussi. Donc le packaging est comme ça. C'est la crème d'herboriant que j'avais testée en tout premier, il y a très longtemps. Je crois que c'est la première d'ailleurs. Et après, c'est vrai que j'ai acheté toutes les autres. La Pink Perfect, la Matte Crème, la CCDoule, etc. Et du coup, j'avais un peu zappé celle-là. Et finalement, je l'ai retrouvée, je l'ai rachetée, je l'ai réappliquée. Et je me suis dit, mais punaise, mais qu'est-ce qu'elle est bien. C'est vrai que c'est une des meilleures bébés crèmes. Donc je suis vraiment contente d'être revenue à cette crème. Je l'ai rachetée il y a quelques jours. Et voilà, je l'utilise quasiment tous les matins. Je vais avoir des périodes comme ça. Et vraiment, elle est sublime. Si vous cherchez une bonne bébé crème, je vous conseille celle d'herboriant. Elle n'est pas donnée non plus. Mais elle a un rendu qui est magnifique sur la peau, qui est très naturel. En fait, elle ne se voit pas. On dirait votre peau à vous. Mais vraiment, en mieux quoi, en sublimer. Elle a un effet 5 en 1. Donc elle vient unifier le teint. Elle vient matifier. C'est vraiment un produit qui est très, très, très complet. Et en plus, comme je vous l'ai souvent dit, les produits herboriants, ce sont des produits de maquillage. Mais en même temps, des produits soins. C'est vraiment des deux en un. Là, en l'occurrence, à l'intérieur, on a du ginseng. Enfin, essentiellement du ginseng. Même si je sais que, voilà, la composition des produits herboriants est assez controversée. Parce qu'il y a pas mal de silicone à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs, je pense, grâce à ça qu'on a cet effet vraiment velouté et lisse sur la peau. Et en fait, le ginseng, c'est une plante qui vient vraiment booster la peau. En fait, cette plante, elle vient, comment dire, elle vient doper les cellules qui produisent le collagène naturellement dans notre peau. Elle augmente leur résistance. Ce qui fait que ça a un effet vraiment défatigant. Et aussi un effet anti-vieillissement. Ça vient regalber la peau. Non seulement l'hydrater, mais aussi retendre les traits. Il y a beaucoup de vitamines C à l'intérieur. De vitamines B1, B2, B12. Il y a beaucoup d'oligo-éléments aussi. Donc voilà, c'est un actif vraiment extraordinaire, le ginseng. Qui vient tout simplement stimuler le niveau d'énergie qui est naturellement présent dans notre épiderme. Et je pense que c'est grâce à ça, voilà, que ces deux produits font un effet si merveilleux sur la peau. Malgré, comme je vous dis, les ingrédients qui sont, voilà, pas forcément très clean et un petit peu controversés à l'intérieur. Moi, personnellement, je tolère plutôt bien dimethicone et tout ce qui est silicone de manière générale. Par contre, si vous, vous ne le tolérez pas bien, ça ne va pas vous aller, ces deux produits-là. Moi, en tout cas, je suis vraiment contente de les avoir rachetés. C'est mon petit combo du moment, là. Ça va vite, bébé crème, puis bébé crayon sur les cernes. Ça fait une peau qui est vraiment naturelle et très très belle. Ensuite, je me suis acheté une essence pour la peau en pharmacie de la marque Caudalie. Alors, Caudalie, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je connais trop peu. Et justement, je suis en train de la découvrir de plus en plus. Alors, ce n'est pas encore une marque qui est à 100% clean. Leurs produits contiennent encore quelques ingrédients qui sont un petit peu controversés, mais c'est une marque qui évolue vraiment et qui essaie de s'améliorer. Et moi, je n'avais aucune essence dans ma skincare routine. Je voulais vraiment me procurer une essence. Donc, j'ai choisi celle-ci. C'est la Vino Perfect Essence Concentrée Éclat. Elle se présente comme ça, donc c'est un énorme pot. Le packaging, lui, il est comme ceci. Je l'ai acheté 26,55 euros, mais j'ai eu moins 10%. Et alors, une essence, c'est un produit que vous allez appliquer sur votre peau le matin ou le soir, ou les deux si vous voulez, soit directement avec vos doigts, soit avec un coton. Ça va venir vraiment purifier la peau. Après, tout dépend des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et ça va vraiment préparer votre peau à recevoir tous les soins que vous allez appliquer derrière, que ce soit sérum, crème, etc. Ça va permettre de démultiplier vraiment les bienfaits des soins que vous allez apporter à votre peau. Et alors, à l'intérieur de celle-ci, au-delà de l'eau, bien sûr, il y a beaucoup d'eau. Il y a également différentes eaux florales, notamment de citron, de raisin, différents acides de fruits et aussi de l'acide glycolique. Alors, je l'ai déjà utilisé, comme vous pouvez le voir. Je l'ai utilisé 4-5 fois pour le moment. Et franchement, je trouve ce produit assez dingue. Même tout seul, quand je l'applique tout seul, ma peau, après, elle est beaucoup plus belle. Enfin, en tout cas, elle est beaucoup plus vivante. En fait, je ne sais pas comment vous dire, ça redonne une sorte de coup d'éclat. Oui, c'est vraiment, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, essence concentrée éclat. Comme si on donnait un coup d'éclat à la peau directe. Mais par contre, après, j'applique quand même des soins. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce produit. Bon, petit bémol sur le packaging. Il est très beau, franchement, c'est un très, très beau packaging. Mais c'est du vert. Et comme c'est quand même un flacon de 150 ml, j'avoue que c'est un peu lourd. Ce n'est pas forcément le plus évident à utiliser. Si ça avait été en plastique ou sous forme de pompe, ça aurait peut-être été plus simple. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est ce qu'il y a dedans. Et alors, ce qu'ils mettent sur le packaging, c'est que c'est la première étape d'un rituel. C'est-à-dire, première étape, matin et soir, on prépare sa peau avec ça. Deuxième étape, on vient corriger, pareil, matin et soir, avec un sérum de la même gamme Vino Perfect. Mais que je n'ai pas. Et troisième étape, on vient protéger et faire peau neuve avec la crème Vino Perfect. Et là, par contre, il y a une crème de jour, une crème de nuit, que je n'ai pas non plus. Peut-être, je vais peut-être me les acheter. Peut-être que je vais essayer d'appliquer cette routine-là. Parce qu'en tout cas, ce produit-là m'a vraiment convaincue. Je le trouve merveilleux. Je me suis acheté également trois huiles pour le visage. Je me lance de plus en plus dans l'utilisation d'huile végétale pour le visage. Alors, pour le corps aussi, mais surtout pour la peau du visage. D'ailleurs, dites-moi si ça vous tente, si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur les huiles végétales. Toutes les huiles végétales, quels sont leurs bienfaits à chacune. Laquelle choisir, laquelle utiliser, en fonction de votre type de peau, etc. Parce que je m'intéresse tellement au sujet que j'avoue que j'ai accumulé pas mal de connaissances. Dites-moi si ça vous tente. Et donc là, j'en ai pris trois. Prioritairement, j'ai acheté la première que je voulais. C'était une huile végétale de rose musquée. J'ai pris celle de la marque Pur Essentiel, qui se présente comme ça. Le packaging est comme ça. Je l'ai acheté 6,25€, mais j'ai eu moins de 10% aussi. Cette huile, pour moi, elle est indispensable et nécessaire dans une routine soin. surtout, passer la trentaine. Parce que son principal effet, c'est d'être anti-rides. Vraiment, l'huile de rose musquée égale anti-rides. Donc elle est parfaite pour les peaux matures, notamment. Moi, j'ai que 33 ans, mais bon, je l'utilise quand même parce que j'aime sa texture, j'aime son parfum. Mais vraiment, si vous cherchez une huile végétale anti-rides, l'huile de rose musquée, c'est pour ça que moi, je voulais absolument m'en racheter. Je n'en avais plus. Je me suis acheté également une huile végétale de Moringa. Donc ça, ce n'est pas la même marque. Ça, c'est la marque ONG Belle Avenir. Alors ça vient de Madagascar, donc c'est juste à côté de chez moi. Comme elle a un taux d'acide oléique très élevé, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs sur les huiles à fort taux d'acide linoléique et fort taux d'acide oléique, elle est tout de suite absorbée par la peau. C'est une des huiles qui contient le plus de vitamine A. Du coup, elle permet vraiment d'activer le renouvellement cellulaire, en fait, la régénération cellulaire. Et elle a une action aussi réparatrice et cicatrisante. Elle contient aussi beaucoup de vitamine E. L'huile de Moringa, c'est une huile extraordinaire qui a vraiment des bienfaits incroyables pour la peau, notamment en termes d'hydratation et aussi d'anti-vieillissement. Alors pas autant que la rose musquée, mais vraiment c'est une huile que je vous conseille d'intégrer à votre routine soin. Ça pourra vous faire que du bien et vous verrez votre peau beaucoup plus belle. Donc moi, j'en avais acheté, mais ça faisait des mois et des mois. J'avais fini mon peau depuis un moment. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'en racheter. On peut l'appliquer aussi sur le corps. Donc voilà, celle que j'ai achetée, elle se présente comme ceci. C'est une marque assez clean. Donc je suis vraiment contente. Qui respecte vraiment les principes du commerce équitable, etc. Donc voilà. Et la troisième huile que j'ai achetée, c'est une huile de pépins de raisin. C'est encore une autre marque. Là, c'est la marque. Alors celle-là, elle est beaucoup plus connue. C'est les laboratoires du Osegala. C'est une marque qui se vend, attendez, vous voyez rien, un petit peu partout dans pas mal de pharmacies. Moi, je l'ai achetée 17,70€, mais j'avais 10% en fait sur tous les produits. La principale caractéristique en fait de cette huile de pépins de raisin, mais je pense que vous la connaissez, elle est hyper connue, c'est qu'elle est vraiment anti-oxydante. C'est une huile qui est vraiment conseillée pour les peaux sensibles. Elle est émolliante, elle est régénérante. Pareil, anti-vieillissement. Donc comme j'ai acheté l'huile de rose musquée et l'huile de moringa, je me suis dit que celle-ci qui était vraiment beaucoup plus anti-oxydante, ce serait vraiment parfait, très complémentaire avec les deux autres. L'huile de pépins de raisin, c'est une merveille aussi pour la peau. De toute façon, les trois-là que je vous présente, il y en a plein d'autres. Mais ces trois-là, n'hésitez vraiment pas à les intégrer dans votre routine. Elles sont très complémentaires. Elles ont chacune des actifs différents. Donc voilà, appliquez les trois, pas en même temps bien sûr. Ça va vraiment apporter à votre peau tout ce dont elle a besoin. Et celle-ci, la dernière, je ne vous l'ai pas dit, l'huile de pépins de raisin, on peut aussi l'appliquer pour les cheveux. C'est bénéfique pour la pousse des cheveux, pour renforcer les cheveux, que ce soit les racines ou les longueurs. Ça va leur donner plus de vitalité, ça va aider la croissance, etc. Donc voilà, huile de pépins de raisin, je vais l'ouvrir dès ce soir. J'ai acheté deux autres produits skincare, donc un pour les cheveux, un pour la peau. Pour la peau, je me suis racheté un hydrolat, donc une eau florale. Mais cette fois-ci, j'ai pris la sauge. Donc c'est toujours la marque laboratoire du Osegala. La sauge, pourquoi ? Parce qu'elle a des vertus purifiantes. Et en ce moment, c'est vraiment de ça dont j'ai besoin personnellement. J'ai pas mal d'excès de sébum, enfin je ne sais pas, en ce moment, ma peau n'est pas contente. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Au floral de sauge, ça se présente comme ceci. Je crois que je dois avoir toute une panoplie d'hydrolat maintenant. Mais mon objectif, c'est un peu de les avoir tous pour avoir chaque bienfait et pouvoir utiliser chaque hydrolat au moment où j'en ai besoin. J'utilise ça tous les matins et tous les soirs, avant mes soins. Et notamment, une fois que je me suis lavé le visage à l'eau, que ce soit le matin ou le soir après la douche, pour venir rééquilibrer un petit peu le pH de la peau. Parce que je vous avais dit que le pH de la peau était perturbé, souvent, la plupart du temps, par le calcaire contenu dans l'eau. Et le fait d'appliquer une eau florale, ça va venir le rééquilibrer avant de venir utiliser vos soins derrière. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, donc purifiante. Elle est pour peau mixte, c'est mon cas en ce moment, surtout sur la zone T. Voilà, j'ai payé 10 euros. Pareil, j'avais moins 10%, mais généralement, les eaux florales, ça vaut une dizaine d'euros selon celles que vous achetez. Et ça se trouve partout. Maintenant, vous en trouvez dans les pharmacies, dans les magasins bio, même dans les grandes surfaces. Enfin, vous vous en trouvez partout. Dernier produit que j'ai acheté, c'est un... Comme je vous le disais, c'est un produit capillaire de la marque Natescence. Et en fait, c'est une crème de soin pour les cheveux qui est sans rinçage. Donc, elle se présente comme ça. Si vous me suivez un peu, vous savez que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les produits pour les cheveux qui sont sans rinçage parce que je suis une grosse flemmarde. Et j'ai trop la flemme de faire des masques et de devoir les rincer et tout. J'aime bien me laver les cheveux et après appliquer mon soin. Et je suis tranquille, c'est terminé. Et comme en ce moment, j'ai des soucis, mais vraiment des gros, gros, gros soucis, je recherche beaucoup de produits, je ne sais pas quoi faire, de cheveux très secs. Vraiment, mes cheveux, les pointes ont viré de la paille. Ils sont tous secs, ils sont indisciplinés. Je n'arrive pas à les coiffer. Enfin bon, je recherche plein de produits. J'essaie de trouver les produits qui pourront les nourrir, les renforcer. Donc, je me suis dit que j'allais essayer ça. Donc, c'est une crème de soin réparatrice et protectrice qui est à base essentiellement d'huile de ricin. Comme on le sait, c'est vraiment une huile qui va venir fortifier les cils, les sourcils et les cheveux. Et à l'intérieur, il y a aussi de la kératine végétale. Donc, voilà, on va voir. Je vais tester 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Pas de silicone, pas de paraffine. Pour les cheveux normaux, secs ou fragilisés. Voilà, j'ai payé pareil une dizaine d'euros avec la réduction. Donc, je vous dirai ce que ça donne. En tout cas, j'ai entendu que du bien de cette marque Nathessence. Ah oui, ça me fait penser le fait de vous dire qu'il n'y a pas de silicone, etc. à l'intérieur. J'ai oublié de mentionner pour l'essence Caudalie tout à l'heure que c'était un produit sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sulfate et sans ingrédients d'origine animale. Je vous disais que la marque n'était pas 100% clean encore, mais vraiment qui essayait de s'améliorer. C'est le cas avec ce produit. Voilà, je fais un mini aparté sur mon essence Caudalie. Et enfin, pour finir mes petits achats, j'ai acheté deux derniers produits. Justement, il y en a un, c'est encore un produit capillaire. Parce que je vous ai dit, je suis à la recherche de bons produits qui fonctionnent vraiment. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je prends dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. Justement, c'est un soin nourrissant. Donc, pareil, j'ai acheté un soin sans rinçage. Par contre, je l'ai acheté en grande surface. C'est la marque Nectar of Beauty. Donc, ça se présente comme ça. C'est assez clean aussi comme marque. C'est à la mangue et au beurre de noix. Alors, la mangue, elle est connue vraiment pour ses vertus galbantes et protectrices, on va dire. Donc, ça par contre, c'est spécifique pour cheveux secs et très abîmés. Je l'ai utilisé une seule fois pour le moment. C'était il y a deux jours. Alors, il marque sans rinçage. Personnellement, je ne suis pas 100% d'accord. Alors, après, peut-être que j'en ai mis trop. Je me suis un peu lâchée. Mais j'avais quand même les cheveux un tout petit peu... Alors, je ne vais pas dire gras. Mais je sentais quand même qu'il y avait un produit. Le produit n'a pas 100% pénétré mes cheveux. Comme ça peut être le cas avec d'autres produits sans rinçage. Donc, je vais réessayer en en mettant moins. En tout cas, bien sûr, mes cheveux étaient beaucoup moins secs. En même temps, avec la masse que j'ai mis, c'est normal. Ça a été efficace. Je vais retenter. Je vous reparlerai de ça quand j'aurai fait plusieurs utilisations. En tout cas, ça se vend en grande surface et ce n'est pas très cher. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est en grande surface aussi. C'est un produit make-up. C'est mon anti-cerne favori. C'est le Fit Me de Jemais Maybelline que vous connaissez sûrement. Donc, il se présente comme ça, classique. Moi, je l'achète en tente numéro 25 maintenant. Je l'avais classé dans mes anti-cerne favori. Et c'est vraiment mon anti-cerne, comment dire, petit prix, drugstore favori. Je trouve, et encore aujourd'hui, que c'est un des meilleurs qui ne dessèche pas le contour des yeux, qui vient camoufler les cernes avec une couvrance qui est pour moi parfaite, c'est-à-dire ni trop légère, ni trop importante. C'est une couvrance moyenne. Il ne file pas dans les petits plis sous les yeux. Et ça, c'est super important. Il tient toute la journée. Bon, moi, je poudre quand même. Mais voilà, cet anti-cerne, vraiment, si vous ne le connaissez pas, foncé. Il ne coûte pas cher. Voilà, c'est du grand de surface. Mais il est extraordinaire. Et j'en entends jamais parler. Autant j'entends énormément parler de l'anti-cerne, comment il s'appelle ? Eraser, instant anti-âge. Celui avec la petite mousse, vous savez, de Jemais Maybelline. Autant celui-là, très peu. Alors que pour moi, il est 10 fois mieux. Donc, il m'en fallait, bien sûr, un en réserve, puisque le mien était terminé. Voilà pour mes petites emplettes, la skin care, make-up de ces derniers temps. Maintenant, on passe au unboxing, puisque j'ai reçu un colis, que j'ai envie d'ouvrir avec vous, bien sûr. Je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai simplement ouvert les scotch et tout, histoire de ne pas perdre 1000 ans dans la vidéo. Donc, ça se présente comme ça. Hop, on commence à entrevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je sais ce que c'est, puisque je vois l'expéditeur. C'est une box de Virginie Box 974, la réunion dont je vous ai parlé déjà, puisque j'ai reçu les deux premières boxes. Et je vous avais dit que je vous en reparlerai, parce que le site de Virginie est maintenant opérationnel. Virginie a créé un site, que je vous mettrai là, bien sûr, dans la vidéo. Et elle revend des produits, et notamment des marques, qui ne sont pas vendues à la réunion. Toutes sortes de marques, qui sont par exemple vendues chez Sephora, etc. en ligne, mais que nous, on ne peut pas trouver ici, sous forme de box. Donc, les boxes coûtent généralement 20 euros par mois. Et on a jusqu'à 5 produits à l'intérieur. Les boxes sont adaptées aussi, en fonction du type de peau. Ça, je trouve ça absolument génial. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir recevoir des produits, que ce soit soin ou maquillage, qui vous conviennent et que vous pourrez utiliser. Ce qui n'est pas le cas de toutes les boxes, franchement. Et voilà, j'ai reçu la troisième aujourd'hui. On va la déballer ensemble. Au-delà du site, que je vous mets là dans la vidéo, bien sûr, vous pouvez aller voir. Virginie répondra, comme d'habitude, à toutes vos questions dans les commentaires, sachant qu'elle m'a donné, bien sûr, un code promo pour vous, pour vous permettre de découvrir les boxes. Et voilà, je l'en remercie. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, merci beaucoup Virginie. J'ai un code promo et pour moi et pour vous. Je vous rappelle que je ne touche rien. Je n'ai pas de commission ni rien. C'est vraiment juste pour partager ça et vous permettre de découvrir ces produits à moindre coût et aussi d'encourager, comme je vous l'avais dit, les jeunes créateurs, créatrices, de beauté, quel que soit le concept, qui mettent du cœur à l'ouvrage et qui sont des passionnés comme moi, comme vous. Donc voilà, je vous mettrai le code promo aussi dans la vidéo. Et tout sera, de toute manière, dans la barre d'infos. Bon, je garde le début pour moi. Mais en tout cas, dans cette box, tu as de quoi avoir bonne mine. Alors, avoir bonne mine, ça, ça me plaît déjà. Parce que pour moi, c'est un des objectifs principaux du make-up, c'est avoir bonne mine. Ouh, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses là-dedans. Ouh, mais je crois que c'est ça. Avoir bonne mine. Alors, c'est un bronzer, il me semble, regardez, ça se présente comme ça. C'est la marque Etam. Alors, moi, je connais Etam pour leurs vêtements, leurs sous-vêtements. Je sais qu'ils se sont lancés dans le make-up, mais je n'ai jamais essayé aucun de leurs produits make-up. Alors, c'est un duo bronzer effet bonne mine. Push up your body, Etam. Pareo de teint. Alors, on va voir ça. Je vais l'ouvrir. C'est la teinte Medium Ibiza numéro 02. Eh, je suis contente. Eh, franchement, les bronzers, blush, tout ce qui est teint, moi, ça fait partie des produits que j'achète le plus et que j'aime le plus tester. Oh, le packaging est trop beau. Regardez ce packaging. C'est noir, mat, comme ça, avec la petite inscription, avec un dégradé de rose. Trop, trop, trop joli. Et alors, on va voir l'intérieur. Alors, on a un petit miroir. Et alors, effectivement, on a un bronzer et un petit blush. Regardez. Ça se présente comme ceci. On a le bronzer qui est là et le blush qui, à la caméra, paraît très rose, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus corail. Je suis en train de swatcher le bronzer. Je pense que ça va être parfait pour moi. Le fini, là, est extrêmement soyeux. C'est velouté comme poudre. C'est très, très doux. Et là, sur ma main, en tout cas, ça se diffuse trop, trop bien. Oh, j'ai hâte d'essayer. J'ai trop, trop hâte d'essayer. Ça a l'air d'être une petite merveille. Oh, je suis contente. Ensuite, un produit d'une marque peu connue à découvrir. Ah, ben ça, il y en a tellement des marques peu connues qui mériteraient d'être beaucoup plus connues, justement. Qu'est-ce que ça... Ah, ça doit être ça. Oh, génial. C'est un produit de la marque Kiehl. C'est un produit skincare. C'est une marque pareille que je veux tester depuis longtemps. Grâce à Virginie, j'arrive à avoir des produits de marques que je souhaite essayer, comme la marque Rennes, la marque Kiehl. Franchement, je suis trop contente. C'est un nettoyant pour le visage. Alors, ça se présente comme ça. Kiehl, c'est des packagings toujours très minimalistes aussi, très épurés pour tout type de peau. Je vois déjà à l'intérieur qu'il y a des huiles, huile d'avocat. C'est fabriqué à New York. Alors, j'ai vraiment hâte d'essayer. Je vous ferai un retour, c'est promis. En tout cas, je suis ravie de pouvoir tester un premier produit de cette marque. Enfin ! Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Et enfin, un produit pour eux. Pour eux, peut-être ma famille, mon homme et mes filles. On va voir un produit. Il reste plusieurs produits. Alors, d'abord, on a... Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai ce produit-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Shampooing, daily shampoo, shampoing quotidien pour tout type de cheveux. 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Morning Street Green. Est-ce que c'est la marque Green ? Il me semble un shampoing. Généralement, ces couleurs-là, c'est pour les hommes. Peut-être pour eux, c'est pour les hommes. Je ne sais pas. Eh bien, en tout cas, marque à découvrir aussi. La marque s'appelle Green. Donc, franchement, ça me fait envie. Je vais tester. Et en plus, je disais tout à l'heure que je suis à la recherche de produits capillaires. Ça tombe très, très bien. Qu'est-ce qu'on a encore dans la box ? Ah ! Alors, oui, parce que je ne vous ai même pas montré. Je déballe comme si j'étais toute seule, comme d'habitude. Tout est présenté, bien sûr. Ce n'est pas comme ça n'importe comment dans le carton. Pas du tout. Il y a un petit mot. Il y a un petit sac. Enfin, voilà, c'est emballé. On a des petits papiers cadeaux. Voilà, tout est bien fait avec attention et avec affection. Ça se voit. On a un gel douche de chez Yves Rocher, a priori, qui se présente comme ça. Alors, c'est à quoi ? C'est peut-être à la fraise, ça ? Ah non, à la framboise et à la menthe poivrée. On peut faire 40 douches avec, a priori. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Ah, parce qu'il a marqué I love my planet. C'est peut-être une gamme particulière de chez Yves Rocher. En tout cas, c'est recyclable. Ce n'est pas 100% clean et 100% bio, mais c'est une gamme particulière de chez Yves Rocher. En tout cas, que ce soit pour moi ou pour mon homme et mes filles, effectivement, eux aussi, ils vont aimer ce genre de gel douche. Ça sent super bon. Autant je ne suis pas fan de la fraise en gel douche et tout ça. Autant là, ça sent vraiment la framboise. Et la framboise, c'est mon fruit préféré. J'adore. En fait, j'ai envie de le manger là. Quand je sens comme ça, j'ai envie de le bouffer, le truc. Ok, et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il nous reste un petit truc. Oh, un petit miroir de nouveau pour mes filles. Trop mignon. Oh, je suis contente. Super box. Franchement, merci Virginie. Merci beaucoup, beaucoup. Je vois que dans ton mot, tu me remercies de te donner un petit coup de pouce. Mais j'ai envie de te dire merci à toi. Je suis ravie. Je suis vraiment fière de pouvoir partager ton site. Tes box sont des produits de qualité. Je sais qu'il met tout ton cœur. N'hésitez vraiment pas à aller sur le site de Virginie et à faire une commande avec le code promo que je vous donne, au moins pour tester. Je suis certaine que vous ne serez pas déçus. Et ça change des box habituels. Je vous parlais de celles de Virginie, de celles de Makosme aussi, qui sont des box différentes, je trouve, de celles qu'on trouve ailleurs, qu'on trouve partout. Ce sont des box personnalisées. Et moi, c'est ça que j'aime et c'est en tout cas pour ça que j'ai décidé de les mettre en avant. Merci encore Virginie. Je crois que la vidéo va durer mille ans. Je suis désolée. J'ai commencé la vidéo en me disant, ouais, t'as pas trop la pêche, ça va aller vite, etc. Et puis, voyez, j'avais raison. Le fait de vous parler de maquillage, de vous parler de soins, de partager ça avec vous, franchement, ça m'a redonné la pêche. Donc, voilà, égoïstement, je suis contente. Et j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Malgré le début de la vidéo un peu tristoune, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue au montage, que tout ça vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires sur tous ces produits. Comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous les aimez, est-ce qu'ils vous tentent ? Voilà, c'est tout ça que je veux savoir. N'hésitez pas à poser vos questions à Virginie dans les commentaires. Elle répond à tout le monde, elle est là pour vous. Moi, je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !